Valoriser un sujet comme la sécurité c'est pas si simple que ça parce que la sécurité ça renvoie à des choses qui sont pas forcément joyeuses et c'est vraiment tout ça notre notre objectif c'est à la fois travailler sur les situations à l'avant qu'elles produisent des accidents et en même temps modifier notre mode de management de la prévention. En ce qui concerne les moments de discussion dans l'entreprise nous avions avant de lancer la démarche post-accident mis en place un certain nombre de pratiques des pratiques hebdomadaires, des pratiques mensuelles, des pratiques annuelles à tous les niveaux de l'entreprise on avait par exemple créé les quarts d'heure sécurité. Les quarts d'heure sécurité c'est pas le quart d'heure c'est le moment sécurité du mois qui est imposé à toutes les équipes et sur lequel on discute d'un sujet national ça c'est tous les mois. Tous les jours on a les cinq premières minutes. Les cinq premières minutes c'est quelque chose qu'on a importé des États-Unis et qui consiste à faire un brief de début de journée où à la fois on présente ce qui va se passer donc en termes de production, est-ce qu'il va y avoir des sous-traitants, est-ce qu'il va y avoir des livraisons est-ce qu'il va y avoir des risques et on discute aussi avec les salariés sur ce qui s'est passé la veille est-ce que la veille de cette journée il y a eu des situations à risquer, est-ce qu'il y a eu des presque accidents on a des événements au niveau de l'agence. Beaucoup d'agences chez nous font des journées de la sécurité dans l'année, souvent en début d'année pour bien commencer l'année, souvent ça c'est entre en janvier et février on a, il ne faut pas l'oublier bien sûr, 200 CHSCT répartis sur l'ensemble du territoire national donc 200 CHSCT, ça veut dire une vraie discussion entre les représentants du personnel et puis la direction et ça je crois que c'est un élément important dans une politique de convention et puis on a aussi des événements nationaux et internationaux qui nous permettent d'avoir des débats et du dialogue puisqu'il s'agit de ce sujet-là sur la sécurité puisque tous les deux ans nous faisons notre journée internationale de la prévention partout dans le monde où nos 39 000 salariés visionnent ou participent à des ateliers et participent aussi à des débats qu'on anime sur des thématiques et là ça fait trois ans qu'on traite le presque accident donc ça fait trois ans qu'on demande à nos chefs d'établissement de réunir l'ensemble du personnel et de discuter avec eux de ce sujet-là. Discuter ça veut dire écouter et c'est toute l'ambition que nous avons par rapport à cette démarche c'est écouter ce qui va bien, écouter ce qui va mal mais aussi construire à partir de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada